Wow, c'est tellement magnifique. On vient de se lever sur le bord de l'eau à Matane. Je vais me faire un petit déjeuner, un barbecue, des oeufs sur le barbecue, puis on va passer une super belle journée. Aujourd'hui, on a du travail par contre, fait qu'on va commencer par travailler, après ça on va prendre la route, puis on ne sait pas où on va s'en aller. T'es prêts? Bon appétit! Bon, là présentement, on a passé justement... On est-tu? On est à Métis, on est rendu à Matane. Fait que Métis, son mère, c'est passé. Mais alors qu'on est passé, on ne pouvait pas aller voir les jardins de Métis. On était pas mal rendu après le souper. Là, après ça, c'est rendu comme à Gaspé. Entre Saint-Pierre et Barachois, on peut voir le rocher percé au moins. Puis qu'à partir de là, c'est déjà impressionnant. Fait que je vais checker sur la map, c'est où précisément. Peut-être qu'il y a un observatoire, on va voir en chemin. Fait qu'on va commencer par ça, puis après ça, on va voir au fur et à mesure. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la 132, puis on va l'allonger all the way pour faire le tour de la Gaspésie vraiment pour pas rien manquer. Puis pendant ce temps-là, ben moi je travaille sur mon iPad pendant qu'on conduit. C'est drôle parce qu'on est vraiment en début de saison pour la Gaspésie. Il fait encore un petit peu froid, mais on est juste bien, mais il y a moins de monde. Mais là, hier, on cherchait c'était où l'emplacement pour les VR, puis ils ont mis les pancartes ce matin seulement. Fait qu'on est vraiment un petit peu trop de bonheur pour la saison, mais on est juste parfait. On était pratiquement tout seuls pour dormir ici, puis c'est vraiment un endroit rêvé. Fait que si vous passez dans le coin de Matane, il y a un beau petit spot derrière le centre d'achat puis le Super C, vous pouvez vous stationner pour la nuit gratuitement avec une vue incroyable. Why so serious? Moi, j'ai pas aimé dormir ici. Comment ça? Il y avait des vagues. Il y avait des vagues? On l'entendait dans le top. Ben oui, mais c'est pour te bercer que ça fait un beau petit bruit de fond. Moi, je suis genre là. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est vraiment dur à vous montrer dans nos capsules, c'est la beauté des paysages pendant qu'on est au volant. Des fois, si on sort le drone, ça peut faire des belles images, sauf qu'on peut pas toujours sortir notre drone. Des fois, c'est juste pas la température ou pas l'endroit idéal pour le lever. Sinon, quand on filme à travers les fenêtres, ça démontre jamais la grandiosité du paysage, comment c'est beau. Ces images-là, on les garde pour nous dans nos souvenirs. On peut pas vous les montrer vraiment parce que ça a pas l'air beau quand on vous le montre à la caméra. Tu sais, comme là, c'est beau. Un champ d'éoliennes sur le bord de l'eau. Mais à la caméra, ça a l'air bien normal. En vrai, c'est bien beau. En plus, il fait pas super beau. Ça fait que ça aide pas. On vient de se trouver encore une fois une belle place pour manger sur le bord du fleuve. Oh, mais c'est froid! Il fait vraiment froid. On va se faire une bonne pizza sur le barbecue au smoked meat. Tout sur le barbecue dans la roulotte. On mangerait pas tout ça, Alex? Ben, faut commencer. On va prendre celle-là. Le monde derrière doit être tanné de me suivre. Bienvenue à Mont-Saint-Claire. Cette petite baie-là était tellement belle que je peux pas m'empêcher de faire une petite chatte de drone pour vous montrer ça. C'est tellement beau ce que je vois sur l'écran. Est-ce qu'on va retenir de notre parcours en se rendant jusqu'à Gaspé, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne un coin, on fait tout le temps « Wow! » Il y a tout le temps une roche ou un câble qui est impressionnant. C'est vraiment beau, là. Même M. Born est épaté. C'est vrai qu'il est épaté. Je profite de ce superbe arrêt avec une super belle vue pour vous faire un update de notre voyage sans planification. Donc, pour les repas, ben, on a mangé tous nos repas dans la roulotte. Donc, ça a coûté zéro dollar, en fait, juste notre épicerie. Et puis, hier, on a dormi pour gratuit. Et puis, ce soir, ben, j'ai trouvé un autre emplacement gratuit. C'est un genre de petit hôtel qui nous offre en plus le wifi, l'eau et l'électricité gratuitement pour camper chez eux. Donc, on va tester ça ce soir. J'espère qu'il va avoir une belle vue. Puis, on continue notre route. Toute la route est superbe. D'après moi, les satellites de la radio-satellite sont de ce côté-ci parce qu'il y a des méga murs de roche. Puis là, on n'a plus de réseau de radio-satellite parce que d'habitude, c'est le fun. Ça ponne partout en Amérique du Nord. Il n'y a jamais de problème. Mais quand il y a une grosse montagne entre nous et le satellite, ben, ça arrête de marcher. Regardez ça. J'ai beau monter le son, il n'y a rien qui arrive. On arrive dans une minute. Deux minutes. Wow, c'est pas évident de tenir ça droit. On a encore une belle vue. T'es fatigué, Val? C'est beau cap des roses. Des roses ou des rosiers? On le sait pas. Des rosiers. Des minutes descendent pas vite par contre. C'est des minutes gaspésiennes. Ils ne sont pas pressés. Il y a beaucoup de curves et de busts. C'est du bain. On a l'air d'aimer ça, les chiens. Il y a une affaire que je n'avais pas pensé avec mes superbes grosses roues. Avec mes Anderson Camper Leveller. Ça ne fit plus. Regardez bien ça. L'espace entre les deux roues est tellement mince que je ne suis pas capable de rentrer ce morceau-là entre les deux roues pour rouler dessus. Il faut que je fasse avancer Valérie sur le premier et après ça que je glisse l'autre pendant qu'elle avance. C'est pas l'idéal. Mais en tout cas, ça marche pareil. C'est cool avec les nouveaux jacks électriques aussitôt qu'on s'installe. Je déploie les jacks tout de suite pour nous stabiliser. Puis là, ça ne brasse plus dans la roulotte. On est vraiment bien. J'adore cette modification grâce à VR5C. On a pris notre selfie avec nos superbes autres. Après une super belle journée de route, il nous reste pas mal de travail à faire. Ça fait qu'on va s'enfermer dans une roulotte pour prendre le temps de travailler. Puis on a vraiment un superbe emplacement encore une fois. Vive la non-planification! Donc on se dit à demain pour le reste de notre aventure de la Gaspésie. Val, si je te dis, tu pourrais courir tout ce qui bouge. Toi, tu te dirais quoi? Entre ma tannée et bâton rouge, il n'y aura personne à ton retour pour pleurer l'amour. Il faut vraiment la connaître là! Je ne serais plus ta mère ni ta soeur. C'est quoi un vrai nom? Je la connais vraiment pas dans le fond. Je suis parti comme une gitane entre bâton rouge et ma tannée. C'est pour ça que je ne me lève pas le matin! Il a bien trop d'énergie lui! Je laisse dépenser son énergie puis après ça, je me lève.